Mesdames et Messieurs, d'abord merci d'être là pour le lancement de cette plateforme. L'objectif, comme cela vient d'être très bien dit par Madame Grillo, c'est dans une société en réseau que les alumnis soient aussi en réseau. Voilà. Alors très gentiment, Madame Grillo a dit que j'y étais pour quelque chose. C'est surtout le hasard qui est pour quelque chose. Je vais vous raconter l'une de mes colères. Alors, j'étais dans un pays d'Asie que je ne nommerai pas et on avait préparé à mon intention une réception. Je discutais avec les uns et les autres et tout d'un coup, on me présente un homme qui parlait français comme vous et moi. Et on ne m'avait pas expliqué, c'est là où j'étais un peu en colère, son curriculum vitae. Bon, donc on parle de choses et d'autres et puis je lui dis, qu'est-ce que vous faites ? Il me dit, ah ben écoutez, moi je suis professeur de mathématiques dans telle grande université américaine et l'année dernière, j'ai eu la médaille Fields. Alors, j'avais l'air malin. Bon. Bon, je bredouille. Et il me dit, moi vraiment, c'est la France qui m'a tout apporté. J'ai fait la filière des grandes écoles, etc. Et je voudrais rendre à la France ce qu'elle m'a donné. Ah, c'est formidable. Et il le disait de manière extrêmement forte et émouvante. Donc, je me tourne vers l'ambassadeur, qui, je le précise, est toujours en poste. Et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, il faudrait fournir à notre ami la liste de toutes les personnes de ce pays qui sont passées par les écoles françaises. Alors, il me dit, oui, mais il y a un problème, c'est qu'on ne l'a pas. Et à partir de là, ma propre expérience personnelle a rencontré quelque chose que vous, vous savez. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'avait pas eu, sauf qu'en particulier, ce réflexe, dans un monde désormais en réseau, de nous mettre aussi en réseau. Et donc, j'ai incité aimablement Campus France et d'autres organismes à s'y mettre. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, je pense que nous avons avancé et c'est le sens de cette petite cérémonie. Au-delà de cette anecdote réelle, j'ai souhaité créer, ou aidé à créer, ce réseau pour deux ou trois raisons qui, maintenant, paraissent évidentes. D'abord, les étudiants qui poursuivent des études dans un autre pays que le leur, en 2012, étaient 4 millions, en 2020, seront 8 millions. Et donc, il va y avoir, c'est une très bonne chose, développement des échanges mondiaux dans le domaine de l'enseignement supérieur et, ce qui va avec, accroissement de la concurrence mondiale dans ce même domaine. Dans cette compétition, la France a pas mal d'atouts. Le premier, cher Geneviève, c'est la qualité de son enseignement. Et je veux saluer en particulier les recteurs, les présidents ou directeurs d'institutions universitaires de grandes écoles qui sont là et tous ceux qui, de manière ou de l'autre, contribuent à cette qualité parce que c'est grâce à eux et aux équipes qu'ils pilotent, ou à l'îme, et aux personnels administratifs de l'enseignement supérieur que nous avons ce rayonnement universitaire et scientifique. On parle beaucoup du déclin de la France et je pense que de temps en temps, on peut faire preuve d'un peu d'humour. Mais je dis, mais c'est formidable, un pays en déclin qui, la même année, a eu, je dis cela d'autant plus que le gouvernement n'y est absolument pour rien, le prix Nobel de littérature, le prix Nobel d'économie et la médaille Fields. Bon, des déclins comme ça, on en voudrait chaque année. Ce qui est certain, c'est que la France est une des destinations du monde les plus attractives pour les étudiants étrangers. En 2013-2014, près de 300 000 étudiants étrangers ont accompli toute ou partie de leur cursus universitaire chez nous. Et du coup, nous sommes, m'indique-t-on, le troisième pays d'accueil des étudiants étrangers en mobilité au monde, derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, c'est-à-dire le premier pays d'accueil non anglophone, même si maintenant, on peut aussi apprendre en anglais en France. C'est une situation qu'il faut non seulement préserver, mais développer, parce que la présence d'étudiants étrangers est une grande chance pour la France. Et non pas, comme de temps en temps, il est utile d'avoir un Alzheimer précoce, une menace, comme je crois me souvenir ou ne pas me souvenir que c'était la conviction de certains. La présence d'étudiants étrangers est une grande chance pour la France. D'abord sur le plan économique, parce qu'une large part de ces étudiants étrangers en France ont ensuite envie de travailler avec nos entreprises, de revenir, le cas échéant, pour des séjours touristiques, et de consommer des produits que le regretté M. Montebourg aurait appelé Made in France. C'est une chance aussi pour l'image de la France dans le monde. Il y a eu un sondage récent, celui-là est bon, réalisé à la demande de Campus France, qui montre que deux étudiants sur trois repartent avec une meilleure image de la France et des Français avec l'envie de recommander notre pays pour y travailler. Et c'est une chance pour les Français eux-mêmes et leur ouverture au monde, parce que le fait que nous ayons beaucoup d'étudiants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, du Moyen-Orient, que ne sais-je encore, crée un brassage culturel extrêmement précieux, à la fois au sein de nos établissements d'enseignement supérieur et bien au-delà. Et certains alumnis, qui sont encore plus brillants que les autres, si c'est possible, constituent vraiment une illustration magnifique de ce que peut donner le mélange entre origine internationale et enseignement supérieur français. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui nous font l'amitié d'être présents ce soir, tout particulièrement vous-même, cher ami, qui avez la gentillesse d'être là, ministre de la Santé publique de la République amie tunisienne, ce n'est pas le nom officiel de la Tunisie, mais enfin moi j'ajoute ça, madame Fley, qui est la directrice de la FIAC, et monsieur John Park, qui est le directeur général d'Ubisoft France. Et pour toutes ces raisons que je viens d'indiquer, il faut donc tout faire non seulement pour attirer davantage d'étudiants étrangers en France, mais aussi de garder un contact étroit avec eux pour tirer le meilleur parti de ce lien spécifique qu'ils ont noué avec notre pays. Et c'est là l'objet de la plateforme numérique France Alumni, je dis bien Alumni, qui est un mot latin, et non pas Alumni, qui est un mot anglo-saxon, parce que je pense que ça répond à un vrai besoin. D'abord parce que les outils de mise en réseau numérique d'anciens étudiants constituent un phénomène de société, et dans beaucoup de continents, à commencer par l'Amérique du Nord, il y a énormément d'associations d'anciens diplômés de telle ou telle université, et il y a des plateformes numériques mises à leur disposition par ces universités. En France, il y a bien sûr un certain nombre d'écoles qui ont créé des plateformes d'alumni, Sciences Po, HEC, l'ESSEC, etc. Mais nous n'avions pas jusqu'à présent un instrument national et international fédérateur qui soit ouvert à tous et qui soit susceptible d'accueillir des partenaires nombreux de tous horizons. Et la plateforme France Alumni, dont Campus France a piloté la mise en œuvre, va constituer maintenant cet instrument. Cette plateforme s'adresse à tous les anciens étudiants étrangers en France, à toutes les associations d'alumni. elle est également à la disposition des anciens élèves de nos établissements scolaires à l'étranger et des anciens stagiaires de nos entreprises. Si cela fonctionne, ça doit fonctionner, cela va permettre à nos alumnis que très souvent nous perdons de vue ou que nous n'avons même pas dans notre vue de maintenir un lien avec la France. Nous voulons susciter avec cet instrument des réseaux interactifs entre alumnis, entreprises, collectivités locales, établissements d'enseignement supérieur, opérateurs culturels ou scientifiques, ambassades. Cette plateforme va offrir les caractéristiques des réseaux sociaux en ligne à travers toute une série d'outils, la participation à des groupes de discussion thématique, les contacts directs entre membres, les recherches ciblées au moyen d'un annuaire multicritère. Et donc à partir d'aujourd'hui même, et jusqu'au début de 2015, j'ai demandé à une dizaine d'ambassades expérimentatrices d'intégrer la plateforme à travers la création de sites locaux. Donc pour joindre le geste à la parole, le site du Brésil est lancé aujourd'hui même. Viendront ensuite celui de l'Allemagne, de la Colombie, du Gabon, du Japon. Et tout au long de l'année 2015, et peut-être plus vite si c'est possible, une cinquantaine d'autres sites vont être créés afin de former une sorte de constellation internationale autour du site central qui sera gérée et animée à Paris par Campus France. Et donc la plateforme va progressivement se déployer d'une manière déconcentrée. Je pense qu'au-delà des services qu'elle va rendre à ses alumnis, la plateforme va être un atout important pour notre pays. D'abord parce que ce sera un argument supplémentaire pour notre attractivité universitaire. Les étudiants étrangers sauront que par cet outil numérique, qui pourront disposer d'un réseau virtuel extrêmement puissant, qui va leur permettre, après leurs études, d'avoir accès à la fois aux milliers d'autres alumnis qui ont étudiés en France, et un nombre important d'institutions publiques et d'entreprises. Et en elle-même, cette plateforme va constituer une composante de l'attractivité de la France. Je dis en passant que nous allons lancer une campagne, pas seulement autour d'alumnis, mais d'une façon générale, autour du thème, parce que c'est celui qui me paraît le mieux résumé, la spécificité de la France, créative France, créative France. Quand on parle de la France, c'est cette notion de créativité qui apparaît au premier rang. De même, la plateforme va être une contribution à notre diplomatie économique, par le soutien qu'elle va apporter à nos entreprises. France Alumni doit devenir une sorte de vitrine de leur excellence, un vecteur de communication à destination des alumnis, auxquelles les entreprises pourront proposer informations économiques, offres de stages et d'emplois. Et nos entreprises pourront s'appuyer sur ces réseaux, sur ces talents, pour se développer à l'international. Et de même, pour nos universités et nos écoles, que j'invite à s'approprier dès aujourd'hui cet outil, France Alumni offrira la possibilité de demeurer en contact avec leurs anciens étudiants, mais aussi de se faire mieux connaître, de proposer des bourses, des offres de tests, de susciter des envies de parcours complémentaires de formation. Et enfin, je pense que cette plateforme va constituer un vecteur d'influence et de rayonnement pour notre pays tout entier, parce qu'elle va permettre à tous ceux qui un jour ont fait le choix de faire des études en France, de prolonger leur expérience française, de rester en contact avec la France, ses territoires, sa culture et son art de vivre. Elle va permettre de tisser des liens avec nos ambassades, nos établissements d'enseignement supérieur, nos entreprises, nos opérateurs culturels et scientifiques, et donc ce sera un instrument démultiplicateur de l'influence française dans le monde. Ce sera donc l'un des outils de ce que j'essaye de mettre en oeuvre, ce que j'appelle la diplomatie globale, qui ne se soucie pas simplement des grandes questions stratégiques, le nucléaire iranien, que sais-je encore, mais qui développe la totalité des facettes par lesquelles la France rayonne dans le monde. Et je suis convaincu que la diplomatie universitaire et scientifique, dont France Alumni va constituer un pilier, est une composante essentielle de cette diplomatie globale. Je veux pour terminer prononcer des remerciements aux équipes de Campus France, d'abord, qui ont accompli un travail remarquable. Nous allons voir tout à l'heure, lorsque l'on appuiera sur le bouton, si tout est au rendez-vous. Je ne veux pas faire monter la pression, mais voilà. Je veux remercier, pour le passé et le futur, nos ambassades, établissements de l'enseignement supérieur, chambres de commerce et d'industrie, notamment la CCI Paris-Ile-de-France, les entreprises, les collectivités locales, les opérateurs culturels et les associations d'alumni, qui ont été, prou ou prou, associés à ce projet. Et à tous, je veux vraiment dire nos félicitations pour leur engagement. Il s'agit, vous l'avez compris, non pas de créer une espèce de réplique des carbonaris. Ce n'est pas du tout une affaire de complot. C'est vraiment un réseau mondial qui doit permettre de démultiplier notre influence avec ce qu'est aujourd'hui une société en réseau. Et je compte sur vous toutes et vous tous pour accompagner la croissance, et l'épanouissement de cette plateforme que nous lançons ensemble aujourd'hui. Et je vous invite à donner l'exemple en vous connectant vous-même très vite sur France Allumni. Et donc, c'est un beau jour que celui où naît un nouvel enfant qui va être démultiplié par centaines de milliers, je pense qu'on peut vous remercier tous pour ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire afin que le bébé grandisse très vite. Merci beaucoup d'être là. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada